Chers auditeurs, shalom ouvracha, secours les élèves nishmat de mon beau-frère, le Tzvi ben Pinchas, zichon olivracha. Ce Shabbat est le Shabbat paracha réé, qui est toujours lu, soit le Shabbat de Vachim Chodesh Elul, ou comme cette année, le Shabbat qui coïncide avec le premier jour de Rosh Chodesh Elul, le trentième jour du mois de Benachem Av. Ce Shabbat, premier jour de Rosh Chodesh Elul, on commencera à lire le Télim 27, les David Hachem Ori Ve'yichi, et on étudiera à Mincha le cinquième chapitre des Percéavot. Le lendemain, dimanche, deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, le premier Elul, on commencera après Chacharit à sonner le chauffard, et, d'après un enseignement du Baal Shem Tov, à lire successivement trois Télims chaque jour, pour terminer le Sefer, le jour du Yom Kippour, en lisant les 36 derniers Télims. La paracha Ré a 126 versets, et sans siman est le mot « plia » qui signifie « merveille ». Comme le dit David à Mellech dans les Télims, chapitre 139, verset 6, Cette connaissance est trop prodigieuse pour que je puisse la saisir. La paracha commence par les mots « re'é anokhi noten ifneichem hayom bracha » Regarde, je donne en vous aujourd'hui la bénédiction. « Anokhi » qui représente l'essence d'Hachem, qui est au-dessus de tous ces noms, nous est donné, et il peut même être intériorisé. En effet, « l'ifneichem » signifie aussi « à l'intérieur de vous-même ». Et ceci est vraiment une plia, une chose extraordinaire. Le prophète Mika annonce qu'avec Mashiach, « ar e' nou niflaot » Hachem nous fera voir réer des merveilles plia, encore plus extraordinaires que les miracles de la sortie d'Égypte. Dans les Télims, chapitre 136, verset 4, il est écrit « le osse niflaot g'dolot levado ». Il, Hachem, donc, accomplit des grandes merveilles seul, c'est-à-dire que seul Hachem le sait, car on n'en est même pas conscient. Par contre, avec Mashiach, et de façon extraordinaire plia, on pourra tous voir les miracles d'Hachem, et même intérioriser l'essence d'Hachem. Et ceci est lié au nombre 126, « Kuf Havav », le nombre de versets de notre paracha. En effet, d'après la chassidoute, la lettre « Kuf 100 » représente le monde de Tohou, la lumière infinie, incontrôlable d'Hachem. Et « Havav 26 » est la « Gematria », la valeur numérique du nom du Shem « Yudke Vavke » qui représente la lumière du Tikkun, la lumière ordonnée d'Hachem. La réunion des deux, le « Kuf 100 » et le « Havav 26 » signifie que l'essence d'Hachem, le « Anokhi », le « Horod Tohou », est intériorisé dans le nom « Yudke Vavke », dans les kilims de Tikkun, dans les récipients de l'ordre, c'est-à-dire l'Ifnei Chem. On retrouve cette idée dans les cinq rachetévotes du mot « Elul ». D'abord, les trois piliers sur lesquels repose le monde. Père Kavot, chapitre 1, verset 2. Premièrement, la Torah, l'étude de la Torah. Shemot, chapitre 21, verset 13, dans la paracha Mishpatim. Et Hachem l'a amené sous sa main et je placerai pour toi un refuge pour étudier la Torah. Deuxièmement, à Vodah, la prière. Ani l'edodi, vedodi lia. Shira Shérim, chapitre 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Troisièmement, des actes de bonté. Chacun pour son prochain et des cadeaux pour les pauvres. Mais aussi, quatrièmement, t'échouva, la repentance, et l'évavra, vet l'évav. Devarim, chapitre 30, verset 6, dans la paracha Nitzavim. Hachem s'acconciera ton cœur et le cœur de ta descendance. Et surtout, cinquièmement, Géoula, la délivrance. Hachir ala Hachem, va yomrou les morts. Shmode, chapitre 15, verset 1, dans la paracha Béchalach. Je vais chanter à Hachem en dix ans. On doit veiller au mois des louls, que notre avoda, notre service d'Hachem, dans les trois piliers qui correspondent respectivement aux trois mondes, Bria et Tzirassia, soient sans limite, car imprégnés de Teshuvah, qui correspond au quatrième monde, le monde d'Atsilut, et même de Géoula, le cinquième monde. Au niveau de l'âme, de la Neshama, il s'agit de servir Hachem, non seulement avec Nefesh, Roach et Neshama, et même Chaya, mais aussi avec le niveau de Yechida. On retrouve plusieurs fois dans la paracha les mots « Hamakom Hachay Bachar Hachem », l'endroit que Hachem a choisi pour désigner l'endroit du Temple à Jérusalem, pour offrir tous les sacrifices. Comme au début du Chéni, chapitre 12, verset 11, où il est écrit « Baïa Hamakom Hachay Yifchar Hachem Elokéchembo » « Le Chaken Shemosham » « Et à l'endroit qu'Hachem votre Dieu choisira pour y résider son nom. » Et Rachid précise qu'il s'agit du « Béta Bechira » « Béroschalaïm » « Du Temple à Jérusalem ». On sait que le Mishkan a accompagné les Béni Israël d'abord dans le désert, puis à Chilo, à Gilgal, à Nov, à Guyvon, jusqu'à son endroit ultime, le Harabaït, le Mont du Temple, le Béta Megdash, à Yerushalayim. Bien que Yerushalayim soit la ville la plus kadosh, la plus sainte du monde, le nom Yerushalayim n'est pas mentionné, même pas une seule fois, dans toute la Torah, dans tout le Chumash. Dans l'Ukouté Sikhot, le Rabbi explique que c'est parce qu'Hachem veut que l'on sache que même après la destruction du Béta Megdash, qu'on sera en exil en Galoute, le Béta Knesset ou le Béta Midrash, la synagogue ou la maison d'études, constitue un Megdash Mehat, un petit temple, dans lequel Hachem choisit d'y résider. Le Midrash Rabah, chapitre 56, rapporte l'historique du nom Yerushalayim, composé de de Yerou, Yira, et de Chalem. En effet, Shem, fils de Noach, a appelé cette ville Chalem, qui signifie « complet, parfait, car il est né Chalem, ce qu'en-ci. » Et comme il est écrit, « Maki Tzedek, Mela Chalem, Maki Tzedek, roi de Chalem. » Ensuite, Avram Avinu a appelé cet endroit où a eu lieu l'Akkedat Yitzhak, où Yitzhak devait être sacrifié, Hachem Yir-eh, et Barachem Yira-eh, la montagne où Hachem est visible. Enfin, Hachem réunit les deux noms en un seul, Yerushalem, Jérusalem, qu'on retrouve 631 fois dans le Nah, dans les prophètes et les écrits, et Yerushal-lahim avec un deuxième Yud, uniquement 5 fois. Et Hachem a placé en premier le nom donné par Avram, avant celui donné par Shem, car Avram est plus important. La lettre Yud représente Hachem. En effet, le Shem Yudke Vavke commence par un Yud, et le Shem Adnut Alef Dalet Nun Yud se termine par un Yud. C'est pourquoi dans les Sidorim, les livres de prière, Hachem est désigné par deux Yud. Mais le Yud représente aussi le Yid, le Juif. Yudie qui vient de Yéhouda commence par la lettre Yud. En Galoute, Yerushalem, reste la capitale d'Hachem. Mais il manque un Yud qui désigne à la fois le Yud de la révélation d'Hachem, le Yud, la présence de tout le peuple juif en R.S. Yisraël. Ceci dit, on trouve quand même cinq fois dans le Nach le nom Yerushalayim avec le deuxième Yud. Car comme a dit le Tzemar Tzedek, même en Galoute, on doit faire de l'endroit où l'on se trouve R.S. Yisraël en dévoilant les cinq niveaux de notre âme et en particulier la Yerhida qui commence par les lettres Yud et qui correspond à la cinquième coupe du soir du Cédère de Pessah, la coupe de Elioh Navi. Mais c'est uniquement le Mashiach qui construira le troisième Bétamé et ramènera tous les exilés d'Israël. Alors, les deux Yud, Hachem et le peuple juif, le Franquin, et Yerushalayim deviendra Orochel Olam, la lumière de l'univers. Et se réalisera alors Volchim, Goyim, les Oro, et toutes les nations seront éclairées par sa lumière. Ils reconnaîtront qu'Hachem est le Dieu des Juifs, que Jérusalem appartient exclusivement au peuple juif, et constituent le centre et l'énergie de l'univers. Le Rabbi nous a dit plusieurs fois qu'on est la dernière génération de la Galoute de l'exil et la première génération de la Goula de l'ère messianique. On doit donc faire tout ce que l'on peut pour que le Mashiach se dévoile en utilisant des Oro de Touï dans des Kélin de Tikkun, c'est-à-dire en agissant de façon organisée et ordonnée mais avec une énergie infinie. Nous mériterons alors toutes les Brachot de Re'é Anochi Noten Lifnechem Ayom Bracha incluant celles de Ktiva ve'chatima tova les Shana tova me toka d'être inscrit et scellé pour une année bonne et douce et en particulier la Bracha de la Goula avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach T'achef T'achef un m'yad M'amash Jechi Adoninu Morinu M'arabinu Melech HaMashiach Yolam Va'ed Shabbat Shalom ve'chodesh Tov Agoutes Shabbos Agoutes Chidesh et à bientôt dans le troisième Betamikdash